L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la Financière Banque Nationale. Et aujourd'hui, on parle du coût des télécommunications pour une famille. Bonjour M. Marleau. Bonjour Karine, bonjour à tous. Je commence en posant une question aux gens qui nous regardent. Avez-vous un téléphone? Et surtout, avez-vous un téléphone intelligent, avec l'Internet, le téléphone, les applications, puis la bébère dernière écrite? Écoutez, selon les chiffres de septembre 2014, qui est assez récent, il y a 60 % des Canadiens qui ont un téléphone intelligent. Dans les plus jeunes, les étudiants, il y en a 63 %. Alors, il y a une tendance vers les plus jeunes. On parle d'un phénomène qui est très important. Vous savez, on voit dans des maisons que les quatre membres de la famille vont avoir chacun leur téléphone. Et la famille va laisser le téléphone traditionnel, le conventionnel, le numéro de téléphone par maison. Ils vont laisser l'abonnement. Ils vont préférer avoir leur propre numéro de cellulaire. Je vois les familles qui, à partir de l'âge de 12 ans, les enfants se retrouvent avec un téléphone cellulaire. Puis, ils font beaucoup de jaloux à l'école dans ceux qui n'en ont pas. Alors, je lisais que les magasins Jacob au Québec, quand ils ont fermé, le président disait qu'il y avait une partie des argents discrétionnaires que les jeunes mettaient sur le vêtement, il y a quelques années, qui s'en va dans les télécoms. Alors, ça a affecté leur rente, imaginez-vous. Puis, je lisais même une étude qui était faite au mois de mars 2015, que j'ai lu ça. Puis, ça a été fait pour le Centre pour la défense des intérêts publics. Puis, il disait qu'il y a des gens qui sont même prêts à se priver, à diminuer leurs dépenses de nourriture et de soins de santé pour pouvoir continuer à avoir accès à leur téléphone. Imaginez. Cette étude, d'ailleurs, il y a un certain passage. Ils ont interviewé des gens pour savoir s'ils étaient prêts à mettre fin à leur contrat. Puis, les gens n'étaient pas question. Donc, ils vont préférer diminuer les dépenses de tabac, diminuer les dépenses des cadeaux de Noël, des vêtements, mais ils ne veulent pas perdre leur service de leur téléphone. Vous savez, c'est combien ça coûte exactement. C'est difficile à chiffrer un chiffre exact, mais regardez. Juste pour la maison, si on parle de la compagnie de cas ou bien d'autres fournisseurs, pour la télévision, l'Internet, le téléphone, on parle facilement des dépenses de 2000 $ et plus par année. Le cellulaire des enfants, 50 $ de forfait par mois par enfant. Celle-là des parents, 50, 100, jusqu'à 200 $ de forfait par mois pour les parents. Donc, on parle de minimum de 4000 $ par année pour la famille. Puis, ça peut se rendre jusqu'à 5000 $, puis certains dépensent peut-être plus que ça par année. Puis là, on parle d'argent net après impôt, en sorte que les gens qui doivent gagner 10, 12, 14 000 $ par année, brut, après impôt, pour payer leurs dépenses de téléphone, d'Internet, etc., à la maison. Alors, c'est beaucoup d'argent. Je vous donne quelques remarques comme ça. J'ai été à la patinoire il n'y a pas longtemps, puis il y avait un ado qui n'y avait pas… il y a l'école, l'ado. Puis, il disait… il s'inventait de dépenser 200 $ par mois pour payer son téléphone cellulaire. Écoutez, moi, j'ai 48 ans, j'en ai encore un temps plein, puis ça ne me coûte pas ça. Alors, lui, à cet âge-là, j'ai deux ados chez nous, je sais qu'ils perdent pas mal de temps sur leur machine à s'envoyer des textes. Alors, le 200 $ par mois, à mon avis, ça ne fait aucun sens. Ils n'ont pas besoin d'être branchés autant que ça. Entre l'utilité du téléphone, là, en cas d'urgence, et la dépendance, bien, ça se rapproche de la dépendance un peu plus. Je dois avouer chez nous, là, que cette machine, on ne s'en passerait plus. Bon, en certains sens, il y a des points négatifs, là, mais mes chicanes, mes ados, là, c'est lié au temps d'utilisation. Je quitte à la maison parce que, bon, il a fallu qu'on installe sur le réseau familial des heures limites parce qu'à un moment donné, il exagérait, là, OK? Par contre, il y a du positif. On travaille à distance avec ça, on prend nos courriels partout. Moi, je travaille dans le service à clientèle, je réponds à mes gens partout, je peux faire mes lectures à distance, je ne me passerais plus, mais plus, absolument pas de ça. Il y a des applications que j'adore, je fais mon sport, je rentre mes données d'entraînement, à chaque entraînement dans le téléphone, ça s'en synchronise sur Internet. Je suis allé en voyage récemment, l'application d'Air Canada me donnait la carte d'embarquement, directement comme ça, pas moins de papier. Je vais à l'épicerie, on me demande, as-tu une carte Hermès pour tes points, je leur donne ce téléphone. J'ai hâte que la carte de France Maladie, le permis de conduire, tout soit dedans. J'ai hâte que ça soit mon portefeuille, puis on s'en vient bientôt, c'est comme ça aux États-Unis, avec la possibilité de payer quand on arrive à une caisse enregistreuse avec ça, ça va rentrer bientôt au Canada. Alors, pour moi, je ne m'en passerais plus, mais je retiens quand même, on doit limiter l'utilisation. Soi-même, on ne doit pas se parler, quand on est à l'heure de repas, est-ce qu'on devrait tous être en train de chatter à l'heure du souper? Puis, il y a de la dépendance qui s'installe chez les plus jeunes, mais grosso modo, aussi, question des dépenses. Faites attention à vos dépenses, parce que, mine de rien, ça vous coûte plusieurs milliers de dollars par année. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, M. Marleau. Télé-Cogéco. Un service exclusif aux clients de Cogéco.